Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode à Béné Podcast. Aujourd'hui, je vous parle des préférences motrices. C'est nul, mais ça existe. Dans cet épisode, on va vous apprendre en quatre points comment distinguer le grain de l'ivraie, qu'est-ce qui relève du fantasme et de la science, mais surtout, comment l'appliquer sur le terrain. Avant de démarrer, vous connaissez le principe pour nous soutenir. Abonnez-vous, partagez, commentez. C'est le meilleur moyen de nous revoir sur d'autres thématiques. Pour débunker les préférences motrices, j'ai fait venir mon pote Lillian Lacourpaille. Il est enseignant-chercheur à l'Université de Nantes et spécialiste de la coordination musculaire. Salut Lillian. Salut. Il est spécialiste de biomécanique et plus particulièrement des coordinations motrices. Il a évidemment un avis assez clair sur le sujet. Merci de nous rejoindre. C'est la deuxième fois que tu viens, Lillian. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, c'est le moment de vous mettre à jour. On avait parlé, d'ailleurs, je dis le premier, mais on en avait fait plusieurs ensemble. Allez les voir sur la chaîne. On a largement parlé de ce qu'étaient les préférences motrices dans notre perception. Mais aujourd'hui, on va aller encore plus loin parce que ce qu'on va essayer de vous transmettre aujourd'hui, c'est de manière assez simple, ce qui relève du fantasme et ce qui relève de la science et surtout comment appliquer ça sur le terrain. Tu es prêt, Lillian ? Oui, je suis prêt. Alors, en fait, on a quatre points à voir avec vous aujourd'hui. Quatre points. Le dernier, très concrètement, c'est le futur des préférences motrices. Et je vous le dis tout net, ce n'est pas de l'IA. OK ? Donc, restez avec nous. On va vous expliquer tout ça. Tout d'abord, est-ce qu'on peut, si on faisait une analogie avec l'écriture, Lillian, est-ce qu'on peut résumer la population mondiale à des droitiers et des gauchers ? Est-ce que c'est si manichéen que ça, cette histoire ? Si on s'en réfère aux préférences motrices, on pourrait binariser les choses, dire effectivement, dans les styles d'écriture, il y a des droitiers et il y a des gauchers. Mais évidemment, on le sait tous, ça va un peu plus loin que ça. Et au sein des droitiers et au sein des gauchers, il y a une infinité de manières d'écrire. C'est pour ça qu'on est capable de reconnaître des individus à leur manière d'écrire. Donc, effectivement, ça va plus loin que ça. Il y en a qui te prennent à contre-pied, d'ailleurs, qui sont ambidextres, qui changent de camp en cours de route. C'est toujours un petit peu plus complexe. C'est un peu ce qui me gêne avec tous ces courants qui simplifient un peu les choses, peut-être pour être embrassé de manière un petit peu plus large. J'ai énormément de mal à mettre les gens dans des cases. D'abord parce que j'ai du mal à les faire rentrer concrètement dans ces cases. Et ensuite, parce que, étant un peu passionné de sciences complexes, j'expérimente quotidiennement que ce n'est pas si simple. Oui, je suis d'accord avec toi. Dans le fond, c'est intéressant de dire que tous les individus ne se ressemblent pas et qu'effectivement, il faut adapter à leur manière de bouger, notamment. Mais en tout cas, rendre les choses si simples avec un peu des aériens et des terriens, c'est, je pense, réducteur par rapport à la complexité du mouvement. Alors, c'est faire abstraction, effectivement, d'une part de la complexité du mouvement et d'une part de sa maîtrise qui est complètement liée à l'apprentissage, voire même à l'école dans laquelle on s'inscrit. J'en ai parlé assez régulièrement, notamment avec des spécialistes comme Mathieu Tousla, qu'on salue. En disant, voilà, si on fait fi de tout ça, on se retrouverait finalement, par exemple, en haltérophilie avec toute la nation chinoise qui serait terrienne. Et donc, du coup, on passe probablement à côté de sous-groupes, de sous-catégories et d'analyses un petit peu plus fines, tout simplement parce qu'on leur a appris à faire de l'haltéro comme ça depuis toujours, alors que nous, on nous apprend à sauter le plus haut possible, sauf que la charge nous contraint, évidemment. Donc, on serait beaucoup plus d'aériens que de ce point de vue-là. Je trouve ça évidemment un petit peu binaire. Et là où on a de la finesse dans l'observation des préférences motrices et où, ça y est, on rentre dans la deuxième partie de l'affirmation du titre de ce podcast, c'est que c'est une réalité, c'est quand on vient observer ce qui se passe réellement au niveau des activations musculaires. Et ça, c'est ton métier. Ah oui. Effectivement, le mouvement, il est issu d'un muscle qui va s'activer et puis de part et d'autre, il est connecté aux os par des tendons. Quand le muscle se contracte, ça génère du mouvement. Et en fait, en fonction des caractéristiques de chacun, anatomiques, des propriétés musculaires, évidemment, le volume du muscle, son architecture, etc., pour une activation donnée, finalement, je n'ai pas la même force de produite. Donc, même si on avait une activation identique, enfin, commune à tous, le résultat de sortie, ce ne serait pas le même parce qu'on n'a pas les mêmes insertions anatomiques, les mêmes distributions des volumes musculaires, etc. Donc, effectivement, étudier les activations musculaires, ça nous donne une information qui est intéressante, mais en aucun cas, c'est la force et ça peut expliquer le mouvement réalisé. Alors, j'adore l'exemple que tu prends régulièrement quand on en parle et que tu m'expliques un peu les choses. c'est celui du nordic hamstring qui est hyper intéressant parce que très facile à décoder et à observer. D'abord, parce qu'effectivement, c'est un muscle, c'est un exercice qui permet d'isoler un petit peu notre approche. Ensuite, parce que voilà, on voit la coordination des trois chefs des ischios jambiers qui nous intéressent le plus dans cet exercice-là, on va vraiment se concentrer dans nos discussions sur les ischios, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Eh bien, on voit leur activité, qui a évidemment des grandes tendances, tu vas nous rappeler dans une minute, à partir de tel angle, on sait qu'on va activer plus ou moins le biceps, par exemple. Ce qui est hyper important de manière générale de connaître ces principes fondamentaux, transversaux d'entraînement ou de rééducation quand on est kiné. Il faut connaître ça parce que sinon, on passe à côté du message et on risque d'entraîner les gens dans de mauvaises configurations. Mais après ça, on a des variations inter-individuelles qui sont hyper nombreuses. Voilà. On est, d'un point de vue de l'activation musculaire, on est unique. Au même titre qu'on a une empreinte digitale, eh bien, on a aussi une manière d'utiliser nos muscles qui est unique. Et ça, on l'a testé dans différentes conditions. On a testé en pédalage, en marche, sur des contractions sous-maximales très standardisées. Par électromyographie de surface, on a regardé comment chaque individu utilisait ces différents muscles dans ces tâches-là. On a fait ça sur un premier jour d'entraînement, on a fait passer environ 80 personnes. Un algorithme d'intelligence artificielle a reconnu les caractéristiques d'activation de chaque individu. Et puis ensuite, on a fait venir une seconde fois les participants pour qu'ils réalisent ces mêmes tâches. Et on a interrogé l'algorithme d'intelligence artificielle pour qu'il nous indique à qui appartenait les données de la deuxième session parmi les participants de la première session. Et dans plus de 99% des cas, il reconnaît les individus. Ce qui veut dire qu'il y a des caractéristiques dans notre manière d'utiliser nos muscles lors de ces tâches motrices faire du vélo, marcher, etc. qui nous rendent unique. Donc effectivement, on a une manière qui est unique d'utiliser nos muscles. Une vraie signature de coordination. Une vraie signature de coordination, exactement. Une vraie préférence motrice. Une vraie préférence motrice. Mais unique. Voilà, exactement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des invariants, des grandes tendances. On va les rappeler, même s'il y a un épisode qui est consacré à ça sur le nordic hamstring. Ce que tu as appris à nos auditeurs en venant ici, c'est que la plupart des gens qui font du nordic hamstring le font dans le vide. Ils s'arrêtent au moment où ils devraient commencer à travailler leur prévention du genou. C'est ça. Souvent, il est réalisé au poids du corps et souvent, au poids du corps, c'est un niveau de résistance qui est supérieur à son 1RM si on veut travailler sur l'amplitude complète, une extension de genou complète. Et ce qui est intéressant... Concrètement, il lâche tout dans la deuxième partie du mouvement. Voilà, ils font 45 degrés, une extension de genou, 45 degrés, puis ensuite, il y a un relâchement de la personne et du coup, on n'est plus sur une contraction excentrique, mais tout simplement un mouvement passif du muscle. Et donc, ça perd tout son intérêt. Et c'est dommage parce que c'est dans cette deuxième phase du mouvement qu'on recrute le fameux... Biceps femoris. Exactement. Biceps femoral qui, du coup, est lui la vraie cible de ce travail préventif qu'on ne remet absolument pas en cause. Entendez-nous bien. Faites du Nordic hamstring, mais faites-le au juste contour de vos capacités. Donc, ça veut dire se décharger, arrêter de croire que le poids du corps est en réalité zéro, voire une modalité facile d'entraînement. Sur certains groupes musculaires, ce n'est absolument pas le cas. Imaginez-vous travailler sur un leg curl, même si ce n'est pas tout à fait comparable en termes d'activation, c'est un petit peu différent quand même, mais imaginez-vous immédiatement mettre sur la machine votre poids de corps. Donc, moi, je fais 77 kilos. ça ferait une sacrée charge en leg curl. C'est ce qu'on… Alors, on ne s'applique pas ça parce qu'on en appuie sur les genoux, donc il faudrait enlever à peu près 30% de ça, mais même là, on serait toujours à une cinquantaine de kilos. Évidemment, la plupart des gens travaillent plutôt à 20-25 kilos. Bon, ben voilà, vous savez un peu la tension d'élastique qu'il vous faut mettre pour décharger votre poids de corps sur un Nordic hamstring et aller chercher ce biceps fémoral qui va être lui le vrai responsable de la prévention. sur cet exercice-là. Et là, pour le coup, c'est intéressant de rappeler que même si on a des préférences dans l'utilisation de nos muscles, il y a aussi des… en tout cas, il y a des grandes lignes qui s'appliquent à tous. Par exemple… Des invariants. Des invariants. Effectivement, chez toutes les populations qu'on teste, que ce soit dans les études qu'on a pu mener ou bien dans d'autres études de la littérature, on observe qu'effectivement, pour tout le monde, quand on va sur la deuxième moitié du mouvement, donc on s'approche de l'extension complète du genou, on a une augmentation considérable de la contribution du biceps fémoris. Ça ne veut pas dire que c'est celui-ci qui est le plus activé dans le mouvement, ça veut dire qu'il est plus activé au départ. Donc, il y a tout intérêt, tous les individus, à aller sur une extension complète pour pouvoir augmenter sa contribution et augmenter le stimulus qui est appliqué à ce muscle. et en revanche, de manière individuelle et pour être fin dans son approche de la rééducation, voire même de la performance, il faut avoir conscience que tout le monde ne va pas activer dans les mêmes proportions et dans le même ordre les trois chefs et là, il nous manque un peu un mieux feedback pour savoir ça. Comment tu fais pour empréner ça ? Là, effectivement, aujourd'hui, c'est entre guillemets du doigt mouillé ou de la probabilité. On va se baser sur la littérature, on va dire que c'est un peu ce qu'on donne comme chiffre dans l'étude qu'on a publiée il y a quelques années. Quand je fais du nordique, il y a 70% des gens qui vont avoir la plus haute activation pour le semi-tendineux et puis 30% des gens pour le biceps femoris. Donc, c'est de la probabilité si je fais le choix de cet exercice-là. Donc, le seul moyen d'avoir accès, c'est de faire de l'EMG de surface. Avec l'EMG de surface, on a... J'en reviens au titre, excuse-moi de te couper, de notre épisode. C'est qu'effectivement, dans le cas numéro 1, on n'est pas équipé de matériel pour évaluer. C'est le moment où on est dans la fantaisie, c'est le moment où on est dans la théorie, où on se dit que peut-être on va avoir de la chance. Ça, ce n'est pas de la science, ça ce n'est pas de la rééducation. Encore une fois, c'est des probas. Et elles sont quand même... D'abord, ce n'est jamais bon de faire des généralités, mais en plus de ça, là, elles ne sont quand même pas... Quand j'écoute les chiffres que tu me donnes, on a beaucoup de chance de ne pas avoir de chance. Oui, exactement. Et on verra à la fin du podcast que ça a des répercussions qui sont assez fortes sur les adaptations qu'on vide. Donc, on arrive au point numéro 2, point essentiel, c'est que l'EMG de surface est un game changer à plus forte raison qu'il devient beaucoup plus accessible. Jusque-là, les kinés les mieux équipés, ceux qui travaillent souvent en clinique, une machine assez peu ambulatoire, assez lourde à manipuler, mais pour le moins ludique et qui te donne un retour assez précis. Sociétés comme Kinvent, on le sait maintenant, arrivent très prochainement avec un capteur portable sur batterie qui permet d'aller courir si on en a envie. Donc là, ça y est, on est en train de faire tomber une barrière hyper importante. Il y a quand même des recommandations pratiques, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus magique. C'est un outil qui vient faire passer encore une fois de la subjectivité à l'objectivité. Mais attention, il faut s'informer, il faut rester à l'écoute parce que ça peut être aussi un faux admis si on se trompe. Oui, complètement. Il y a effectivement des bonnes pratiques à avoir. Il faut se former pour pouvoir utiliser ces outils dans les meilleures conditions parce que sinon, on peut leur faire un peu tout dire et si on les utilise un peu de la manière qui est recommandée soit par les gens qui développent ces approches-là, soit par la littérature, eh bien, on est capable d'aller vraiment beaucoup plus loin dans notre pratique et les faire évoluer et surtout être capable de s'adapter aux patients, aux clients, aux sportifs qui sont en face de nous. C'était bien à l'écoute des comptes de Lilian, je sais qu'il est très actif sur le sujet, dans son labo en plus, c'est vraiment une thématique centrale, l'OMG, donc c'est quelque chose avec lequel vous travaillez beaucoup avec tes collègues. Je sais que vous avez dans le pipe des formations sur le sujet, maintenant que ça se démocratise, ça va avoir du sens. En revanche, n'ayez pas peur d'essayer, de vous jeter sur ces nouvelles technologies parce que c'est très, très, très simple d'accès. Concrètement, c'est plug and play, les applications sont devenues extrêmement simples à comprendre, à décoder. Ce qui est important, c'est de savoir comment placer les capteurs. Donc, on révise un petit peu l'anatomie, c'est toujours utile parce que, effectivement, si je compare des poires et des patates et que je n'ai pas mis à droite et à gauche le capteur sur le même muscle, on risque d'avoir des soucis d'interprétation parce qu'effectivement, on cherche aussi des données normatives qui viennent avec l'expertise et là, c'est bien d'aller prendre des raccourcis et d'aller voir des experts qui vont vous donner des repères en la matière mais sachez que c'est très, très simple à utiliser. Moi, j'ai fait toute la rééducation de mon mollet avec et c'est vrai que le mollet, c'est particulièrement facile à appréhender d'un point de vue EMG mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour vraiment isoler mon travail et avoir ce mieux feedback pour ceux qui sont les moins acculturés à ces technologies-là, l'EMG c'est vraiment l'incarnation visuelle de l'intensité d'activation que vous êtes capable de développer. Donc évidemment, ça change absolument tout en rééducation mais même en entraînement en réalité puisqu'on l'a vu, vu que les préférences motrices existent. Eh bien, d'une personne à l'autre, on va pouvoir comprendre mieux pourquoi ils développent la force à tel angle de travail avec telle vitesse sur un leg extension par exemple pour un résultat similaire global à une autre personne qui a une stratégie totalement différente. Et du coup, on est tenté de se dire en préparation « Ok, j'ai compris ce que vous m'avez dit, très bien, il n'y a pas deux grandes catégories, ok, ce qui va me permettre de vraiment individualiser mon approche, c'est d'avoir un outil de lecture comme l'EMG de surface, alors je vais pouvoir faire de l'hypertrophie de sélective et rééquilibrer de manière hyper efficace en fonction de ce que je veux faire. » Alors ça, c'est effectivement ce qu'on a longtemps cru et ce que certains travaux, beaucoup de travaux de la littérature ont suggéré. On s'est dit de manière assez simpliste, le muscle le plus actif, le plus activé, c'est celui qui va bénéficier le plus d'adaptation. Sauf qu'en fait, on avait oublié des paramètres biomécaniques un peu incontournables qui régissent les lois qui sont appliquées aux muscles. Quand un muscle s'active, il va s'activer à une certaine longueur musculaire. Et vous imaginez, c'est un petit peu l'analogie qu'on fait avec l'élastique, avec un élastique, entre un muscle qui on considère qu'un muscle peut être représenté par un élastique, activer ou tirer sur un élastique avec une tension élevée dans l'élastique ou tirer sur l'élastique avec une tension faible dans l'élastique, un élastique qui raccourcit, forcément, ça ne va pas représenter les mêmes contraintes au niveau de l'élastique. Plus j'active, plus je tire sur l'élastique alors que l'élastique est étiré, plus je vais avoir des contraintes élevées sur l'élastique. C'est exactement la même chose pour le muscle. Il va y avoir des paramètres qui vont être importants et qui vont impacter les adaptations qui vont survenir après l'entraînement. L'activation, c'est une chose, mais seul, en tout cas, ça ne peut pas permettre de prédire quel muscle va bénéficier le plus d'adaptation. Hyper clair. On a fait deux études qui démontrent ça. Une première étude où on s'est intéressé, on s'est dit qu'un des indicateurs des contraintes imposées au muscle, c'est les courbatures qu'on induit dans le muscle. On a des approches qui nous permettent de comparer les différents muscles entre eux. Par exemple, on a fait du soulevé de terre jambe tendue et du leg curl. On se rend compte qu'entre les deux exercices, les courbatures ne sont pas réparties au même endroit. Par exemple, sur du leg curl, on a beaucoup plus de courbatures sur le semi-tendineux que sur les deux autres chefs. A l'inverse, quand on fait du soulevé de terre jambe tendue, on a beaucoup plus de courbatures sur le seuil membraneux et sur le biceps fémoris. Et pourtant, quand on regarde l'activation, l'activation n'est pas forcément orientée vers le semi-tendineux pour le curl ou vers le seuil membraneux ou le biceps fémoris pour le soulevé de terre jambe tendue. C'est-à-dire qu'il y a d'autres paramètres qui vont influencer cette distribution des courbatures. Et donc, ça veut dire qu'il faut aller plus loin. Et donc, ça, ce sera l'objectif de notre dernière partie du podcast. En revanche, il y a des choses quand même qui sont intéressantes, évidemment, et c'est ce qu'on a dit juste avant. L'EMG va nous fournir des informations qui sont très utiles. Par exemple, quand on regarde, quand on compare les individus entre eux pour un même exercice, l'individu qui va le plus utiliser son semi-tendineux par rapport à un individu qui utilise très peu son semi-tendineux, on se rend compte qu'effectivement, la personne qui utilise beaucoup son semi-tendineux va avoir beaucoup plus de courbatures sur ce muscle-là par rapport à l'individu qui l'utilisait très peu. Et comment ça se traduit dans les performances ? Dans les performances, on n'a pas fait, tu veux dire, par exemple, les gains de force ? Oui, est-ce que le fait que les gains de force, donc l'entraînabilité ou les gains de force, l'entraînabilité et la perf absolue en force, est-ce que vous avez détecté des interconnexions dans les différentes stratégies d'activation ? Alors, pour le moment, sur l'entraînement chronique, on va y revenir après, ça, on ne l'a pas encore fait. Par contre, ce qu'on identifie bien, alors on ne connaît pas, c'est toujours pareil, ces causes ou conséquences, mais ce qu'on observe, c'est que les individus qui utilisent le plus le semi-tendineux sont ceux qui ont le plus de chutes de force à 48 heures. Donc, cette stratégie-là d'activation, d'utiliser beaucoup son ST pendant l'exercice, c'est une stratégie qui conduit à beaucoup de courbatures. Donc, on pourrait dire qu'il y a des stratégies qui vont favoriser la survenue des courbatures et d'autres moins. Ce qu'on aimerait faire, qu'on n'a pas encore fait, c'est de savoir si on répète l'exercice, si l'activation s'adapte de telle sorte à réduire la contribution du semi-tendineux, augmenter la contribution des autres pour réduire l'amplitude des dommages, pour un effet protecteur, en fait. mais ça, on ne s'est pas encore. Hyper intéressant. Là, on pense tout de suite dans un premier temps aux hyper spécialistes de force dont la performance serait vide à un moment donné dans les détails et qui, évidemment, les forces athlétistes en premier lieu, on peut se dire que c'est fantastique de s'entraîner quotidiennement avec un EMG pour voir comment ça évolue et pouvoir aller vraiment chercher des tout petits détails avec un rappel important mécanique, c'est qu'il n'y a pas de mauvais exercice dans la vie. Exactement. Et que quand on sait pourquoi on fait tel ou tel exercice, il ne faut pas juger, en fait, il n'y a pas de mauvais exercice, il n'y a que de mauvaises charges en réalité, mais il faut toujours aller chercher pourquoi les gens font tel ou tel exo et pourquoi ça les a amenés à un moment donné à penser qu'ils pouvaient progresser. Et quand on est face à des grands spécialistes de force, ultra fonctionnels, des deadlifters qui vous disent justement, moi, je continue à faire du leg curl en position allongée et du leg curl en position allongée, parce que je sens bien et je ne sais pas trop pourquoi forcément, je sens bien que ça continue à me faire passer des cas. Là, on a des pistes de pourquoi. Oui, on a des pistes et ces pistes-là, elles sont encore plus renforcées par le dernier travail qu'on a réalisé avec un étudiant de thèse que j'encadre qui s'appelle Antoine Froin. En fait, dans cette étude-là, on a comparé déjà, l'amplitude de l'hypertrophie des ischios-jambiers entre un entraînement de neuf semaines à charge lourde et un entraînement de neuf semaines à charge légère avec du BFR. Et ce qu'on observe, c'est que, en tout cas, c'était quelque chose de, c'était dans nos hypothèses, ça avait été montré sur d'autres groupes musculaires, le volume global des ischios-jambiers, le gain en volume est identique entre les deux modalités d'entraînement. que je fasse du lourd ou que je fasse du léger avec BFR, quand les charges d'entraînement sont matchées, j'ai les mêmes gains en termes d'hypertrophie. Donc ça, on le savait depuis longtemps. En revanche, ce qu'on ne savait pas, c'est que la distribution de l'hypertrophie au sein des ischios-jambiers diffère entre les deux modalités d'entraînement. De manière assez brève, entre quand je fais de la charge lourde ce qu'on montre, c'est qu'il y a 8 participants sur 11 qui ont plus d'hypertrophie sur le semi-tendineux par rapport aux autres chefs, sachant qu'on a fait du stiff leg deadlift et du leg curl, donc un exo de hanche et un exo de genou, comme on retrouve classiquement dans les procédés d'entraînement. Donc 8 sur 11 semi-tendineux et puis 3 sur 11 semi-membraneux vont plus hypertrophier le semi-membraneux et aucun individu n'hypertrophie plus le biceps fémoriste quand je fais de la charge lourde. A l'inverse, à charge légère avec BFR, j'ai des adaptations qui sont plus homogènes entre les chefs des ischios-jambiers. J'ai 5 sur 13 qui hypertrophie plus le semi-membraneux, 5 sur 13 plus le semi-tendineux et puis 3 sur 13 qui hypertrophie plus le biceps fémoriste. Et ça, ça n'a jamais été montré, c'est vraiment la première fois qu'on montre qu'il y a une influence du niveau de résistance sur la distribution des adaptations au sein d'un groupe musculaire. Hyper intéressant. On vous mettra les références de ces études évidemment en commentaire et on vous invite à réagir dessus. N'hésitez pas à poser vos questions et Lilian est suffisamment passionné pour prendre le temps de discuter avec vous là-dessus évidemment. Tu parlais de BFR, je vais juste décoder 3 secondes parce que tout le monde n'a pas forcément les repères. Blood flow restriction, c'est de l'entraînement qu'on appelle en français, on n'utilise pas trop les termes français, c'est l'entraînement par occlusion. Et donc, concrètement, je vais appliquer un garrot sur un des membres. En règle générale, c'est les bras ou les jambes. Je ne sais pas si tu as déjà fait des études en les mettant autour du cou. Tu passes sur un travail central mais c'est plus dangereux. Je n'ai jamais fait ça, oui. Alors évidemment, ne pas reproduire chez soi, c'est pour rire. Donc, on les met sur les bras ou sur les jambes et l'idée étant évidemment par restriction du flux sanguin dans le membre en question, pouvoir travailler sur des niveaux d'intensité très élevés avec des charges mécaniques beaucoup plus légères. Donc, ça nous vient évidemment de la rééducation post-opératoire ou post-blessure où les gens sont en décharge mécanique majeure et doivent maintenir un niveau d'entretien de la force ou de l'hypertrophie avec des charges mécaniques très très modernes. Donc, évidemment, on s'est très vite dit du coup, on peut entraîner, on peut utiliser ça comme un processus d'entraînement pour venir choquer un peu une programmation un peu linéaire et ça fonctionne, ça marche, hyper intéressant. Moi, je travaille avec le Madup, je ne sais pas si tu connais cette techno. Je connais très bien le fondateur d'Elisaou qui est collaborateur et ami. Eh bien voilà, on est encore un pote en commun, ça ne m'étonne pas et en même temps, c'est un mec qui n'est pas loin de chez toi effectivement puisqu'il est rangé. Et la grande, on va prendre deux d'ondes pour parler de Madup parce qu'il y a une grande limite sur le blood flow qui est encore assez balbutiement, même si moi je travaille avec ça, j'ai recroisé le jour à l'île de Kinetic à Londres Ben Ashworth, l'ancien kiné d'Arsenal avec qui je travaillais aux équipes britanniques à l'époque. on utilisait ça au tout début 2009 tu vois, donc ça fait vraiment un moment qu'on joue avec ça et avec les limites je me suis fait très mal moi en BFR en chargeant trop et c'est la limite de tout tester sur soi c'est de temps en temps on trouve la limite et en fait on ne voit pas qu'on charge trop parce que on ne maîtrise pas que le blood flow ne va pas être constant en fonction de l'angle et de la contraction musculaire évidemment avec l'orcule c'est logique et donc si je fais très simplement un biceps curl et que j'ai un tout petit peu trop serré mon garrot au départ mais que ça va je suis en l'aise dans la première partie du mouvement à mesure que mon énorme biceps va se contracter je vais augmenter la pression le garrot c'est là que ça commence à vraiment être pro donc c'est vrai que c'est intéressant de travailler avec une technologie comme le MADUP qui régule la pression appliquée en fonction de l'angle et justement de la contre-pression qu'il va appliquer sur le garrot le muscle c'est pour ça que moi je travaille avec ça parce qu'aujourd'hui c'est ma connaissance le seul qui permet ce genre de choses c'est aussi pour cette raison là qu'on a effectivement choisi MADUP je ne suis pas surpris alors si je vous résume et à moins que tu aies encore quelque chose à dire sur ces trois premiers points d'abord la motricité n'est pas si manichéenne on voit qu'on n'a pas deux grandes catégories et que finalement on a des centaines et des milliers de cas de figure individuelle vous êtes tous uniques les amis deuxièmement l'EMG c'est le game changer il vous faut un feedback il vous faut une couche d'objectivité sur la subjectivité pour prendre des bonnes décisions et ça ça prend et puis troisièmement l'hypertrophie attention à ne pas poursuivre le miroir aux alouettes l'hypertrophie sélective reste complexe il va falloir rester branché un petit peu sur les avancées en la matière et ça tombe bien on a des sommités mondiales du côté de Nantes quatrième point et bien c'est quoi le futur je te pose la question très directement Lilian puisqu'on a on 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 a le futur des préférences motrices qu'est-ce que c'est si c'est pas de l'intelligence artificielle c'est quoi alors c'est pas de l'intelligence artificielle effectivement c'est de l'intelligence tout court j'adore non c'est qu'effectivement alors je vais pas rentrer dans le détail parce que parce qu'on soumet on dépose le brevet dans quelques jours mais ce qui est sur Youtube reste sur Youtube je te promets que personne dira rien mais l'idée c'est effectivement effectivement de proposer une approche en fait qui va considérer ou en tout cas tout ou en partie des contraintes qui sont qui sont appliquées sur le muscle on a parlé notamment de l'activation musculaire ça en fait partie bon l'idée c'est c'est de proposer en fait un textile qui soit capable et bien d'estimer les contraintes qu'on applique au muscle pendant qu'on est en train de réaliser un exercice de renforcement en fait ce que j'ai dit juste avant c'était le troisième point effectivement l'hypertrophie elle est pas l'hypertrophie sélective est pas si simple et on a oublié de mentionner un point c'est que je vous ai dit il y a deux groupes les charges lourdes les charges légères on se rend compte que ça oriente un peu l'hypertrophie il y a un truc qui est hyper important et qui est complètement en adéquation avec le titre de ce podcast c'est que au sein même de chaque groupe on va avoir des différences inter-individuelles qui vont être très grandes par exemple un résultat qui moi énormément marqué c'est que il y a des individus qui vont s'entraîner qui se sont entraînés pendant neuf semaines à charge lourde par exemple et qui vont avoir 40% d'hypertrophie à la fin du programme sauf que c'est 40% exclusivement sur le semi-tendineux et les deux autres chefs n'ont aucune hypertrophie pour aucun gain de masse musculaire waouh et on a d'autres sujets qui ont une hypertrophie qui est qui est très équilibrée entre les trois chefs et à l'inverse on va avoir une hypertrophie qui va être très grande sur le semi-membraneux et très peu sur les autres chefs ça nous rappelle s'il y avait besoin de le faire encore à ce stade de l'épisode à quel point il est dangereux de faire des généralités exactement et donc pour pouvoir être plus précis dans les contenus d'entraînement et pouvoir finalement être capable de prédire pour son patient pour son sportif pour son client qu'elles vont être qu'elles vont être les adaptations dont il va pouvoir bénéficier ou où elles vont être localisées et mieux les maîtriser et bien il nous faut des outils qui nous permettent en séance d'entraînement d'évaluer ce qui est en train de se passer et surtout d'évaluer les changements qui vont apparaître au fur et à mesure du temps parce que évidemment que l'athlète va s'adapter à chacune des séances auxquelles il va être exposé donc hyper intéressant bon tu viens de lâcher une grosse info quand même sur l'avenir des préférences motrices ça veut dire qu'il faut qu'on reste un petit peu à l'écoute dans les prochaines semaines alors à quelle échéance on peut espérer ces innovations sur le terrain alors pour le moment donc on est je suis accompagné par Délissaou et Kevin Katekamara qui vont être en tout cas on va être les trois fondateurs de cette start-up et donc l'idée c'est qu'on ait un premier prototype probablement dans 6-8 mois on aura un prototype qui sera capable d'estimer ses contraintes musculaires une première version et on bénéficie d'un programme de maturation de la société d'accélération de transfert de technologie de West Valorisation et ce programme prend fin dans un peu moins de deux ans donc normalement dans un petit peu moins de deux ans on peut avoir quelque chose qui serait commercialisable bon les gars il y a intérêt à ce que je sois un des premiers à tester quand même avec plaisir c'est sûr que tu seras dans les premiers encore un épisode hyper intense je vais nous résumer à ce stade il n'est jamais bon de faire des généralités catégoriser les gens en deux équipes est forcément réducteur l'EMG et le Game Changer formez-vous informez-vous équipez-vous et testez sur vous l'outil de terrain s'appelle K-Mio l'hypertrophie sélective et complexe Lilian va partager avec vous tous ses travaux les plus récents en la matière grosse innovation à venir c'est le quatrième point dans le futur c'est une sacrée info si vous voulez plus de Lilian c'est sur LinkedIn que ça se passe il partage sans compter vous me suivez et me retrouvez sur tous les réseaux que vous connaissez ou presque Insta LinkedIn et TikTok merci de votre fidélité et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501